Le Parachat de Tetzavé On va comprendre qu'est-ce que nous pourrions faire aujourd'hui pour que la situation que nous vivons se termine par l'énerantissement de nos ennemis et par la victoire totale avec la venue du Mashiach. Oui, c'est ce qu'on a besoin. Et là, à travers tout ce qu'on va lire dans les prochaines semaines, on va comprendre quelle est la possibilité pour nous de faire en sorte que les événements tournent complètement en notre faveur, mais d'une manière éclatante. En examinant un peu le texte du début de cette paracha, ça devrait sauter aux yeux qu'on a quelque chose d'un peu particulier. Dans la paracha d'avant, qui est celle de Teruma, où on parle du Mishkan, là-bas, Kadosh Baruch Hu parle à Moshé et lui dit de parler, donc de leur dire au Bénin d'Israël, « Ve-yik-ru-li-teruma » qu'ils prennent pour moi, c'est-à-dire ce qu'ils vont aller donner, qu'ils le prennent pour moi. Et nous savons que, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, chacun se reçoit un petit tabernacle, un petit bétamigdage dans lequel réside Hachem. « Faire résider Hachem en nous ». D'accord, on comprend tout à fait. Et là, c'est tout à fait l'inverse dans cette paracha. « Ve-hat-at-et-tsave » « To watch » et c'est toi qui va leur ordonner. Mais les ordres viennent d'Hachem, viennent de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « Ve-hat-at-et-tsave » ? Et qu'est-ce qui est marqué ? Pas qu'ils prennent pour moi, pour l'éclairage, puisqu'on parle de l'huile d'olive qu'ils devaient emmener pour allumer la Ménorah, mais c'est marqué « Ve-yikru-e-le-cha » qui prennent pour toi. Comment ? La paracha d'avant, c'est marqué « Ve-yikru-li » et là « Ve-yikru-e-le-cha » là, une fois c'est pour moi, une fois c'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui paraît un peu... Hachem dit à Moshé, c'est toi qui va leur ordonner, mais les ordres viennent d'Hachem, Moshé, que l'intermédiaire apparemment. Et on va continuer à avoir, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente, quel est ce personnage extraordinaire de Moshé. D'ailleurs, je vais déjà vous dire ce midrash merveilleux qui concerne la victoire et le miracle de Pourim, ou celui qui voulait faire une Shoah terrible, anéantir le peuple d'Israël presque en ensemble, qui était Haman. Comment qui, finalement, celui qui va finalement faire l'inverse, faire tourner tout en notre faveur, il va anéantir Haman et ceux qui étaient avec lui. Alors, nous savons tous que l'histoire de Mordechai est terre. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est ce que le midrash nous raconte, c'est que ce décret-là, Haman n'est qu'un, malheureusement, c'est un rachat, c'est un barbare, c'est clair, et qu'il a tout fait pour réveiller là-haut, les forces négatives pour combattre. Ça veut dire qu'il s'est servi de tout ce qu'il pouvait pour déclencher le courroux là-haut, et pour que lui puisse réaliser son envie de barbarie, sa haine profonde qu'il avait contre le peuple d'Israël. C'est un malhec, en fait, qui cherche par tous les moyens à nous faire du mal, bien sûr. Et il a cherché une période propice un peu à cela, qui s'appelle, ce qu'on appelle Astarat Panim, quand le visage là-haut est caché, oui, il connaissait le moment, puisque les khazins nous disent que lorsqu'il s'est adressé à Hajverosh, et qu'il lui a dit, il y a un peuple, en parlant du peuple juif, il a commencé à parler du mal du peuple juif, c'est marqué, « Yeshno amehad ». Ce mot « Yeshno » est un mot assez rare, qui est rarement utilisé, et là, les khazins l'utilisent, disent qu'est-ce qu'il a voulu faire comme allusion ? Leur Dieu est en train de dormir. Si c'était des bêtises, qu'est-ce qu'on fait cas de ce qu'il a pu dire ? Non, ça veut dire que c'est un moment qui est opportun, où on pourrait exploiter ce moment où la gérance du monde ne passe plus par la miséricorde, mais par la rigueur. Et il y a des moments comme ça, malheureusement, qu'on va l'expliquer, que lui a voulu exploiter Haman Arachat, ce barbare de Haman a voulu exploiter. Mais il y avait un décret qui a été décrété là-haut, qui allait lui donner la possibilité d'agir. Et là, Eliyuan Navi vient annoncer la nouvelle à Mordechai. Parce que lorsque Mordechai entend le décret de Haman, il fait venir Eliyuan Navi, il lui dit, dis-moi, ce décret de Haman, c'est n'importe quoi, c'est d'agir ou tout ? Ou c'est parce qu'il y a un décret là-haut, et donc dans ce cas, il faut faire très attention ? Ça veut dire qu'il a réussi à rassembler les forces du mal contre le peuple d'Israël. Et là, Eliyuan Navi dit, oui, oui, il y a un décret là-haut à la suite de certaines choses. Il a réussi à utiliser certaines erreurs, certaines choses qui ont été faites par le peuple d'Israël, et il a réussi malheureusement. Et là, il lui dit, alors comment on peut annuler ça ? Il lui dit, dis-moi, moi je suis ici en bas, mais qui c'est qui peut m'aider de là-haut ? Et Eliyuan Navi lui dit, Moshé Rabenu va t'aider de là-haut, et toi en bas. Donc on voit de nouveau ici que Moshé, il a un rôle très important dans cette délivrance spectaculaire. On voit la même chose lorsque Amalek vient combattre le peuple d'Israël, et là, qu'est-ce qu'on voit ? Que Moshé Rabenu dit à Yahushua, choisit, il lui dit de choisir, et c'est pas choisir des gens qui ont une grosse carrure, pas du tout, c'est-à-dire les choisir au niveau de leur âme, et il lui dit, moi avec Aaron et Hur, je vais monter vers la montagne, et là, on assiste à quelque chose qui est marqué, que lorsque Moshé monte les mains, c'est marqué, Ve'gavar Yisraël, et si Moshé a les mains qui descendent, alors Amalek avait le dessus, et on lui tient les mains. Il est évident qu'il y a quelque chose ici de profond qui nous est révélé. C'est-à-dire que tous les combats, il faut savoir qu'il y a un combat là-haut, c'est ça le plus important, et il y a le combat, bien sûr, qui se manifeste dans ce bas-monde. Et là, de nouveau, on voit que c'est Moshé qui agit là-haut. Alors il faut savoir que lorsque Moshé fait ce geste de le vénéna, c'est pas juste un geste quelconque, pourquoi s'il lève ses mains, on va gagner sinon. Il faut savoir que l'emprise des forces du mal, rappelez-vous, dans le combat de Yaakov, c'est marqué que l'ange de Esav va toucher à la jambe de Yaakov. Ça veut dire qu'ils ont une emprise dans des parcelles de lumière qui seraient représentées comme par le bas du corps, et eux, s'ils arrivent à puiser, à détourner la doucha, la sainteté vers eux, ils vont l'utiliser en arme contre nous. Ça veut dire que s'ils arrivent, ce qui doit nous revenir à nous va chez eux, ils arrivent à le canaliser vers eux, ils ont le dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut couper l'arrivée de cette lumière pour pas qu'elle soit mal utilisée. Or, sachez que ce que la Kabbalah nous révèle, c'est que la lumière qui pénètre nos jambes, qui fait qu'on puisse les utiliser, elle fonctionne et qu'elle marche et tout, ça ne passe pas à travers le corps, mais c'est de l'extrémité de nos doigts, des deux côtés, que nous avons une lumière qui est constamment, si on pouvait le voir, on verrait constamment un flux sortir, descendre et pénétrer nos jambes. Et d'ailleurs, comme le dit le Ben Yishraï, qu'on voit des fois une personne poser sa main sur l'intercassion ou entre l'attachement entre la jambe et le corps, c'est que, en fait, sa jambe a besoin de recevoir quelque chose qu'elle n'a pas assez et donc, instinctivement, il met sa main à cet endroit-là parce que c'est un besoin qui ressent de poser sa main ici. Donc, en fait, cette image que Moshé lève les mains ou baisse les mains, il est évident que c'est une image spirituelle, mais de nouveau, nous constatons que Moshé agit dans les lieux supérieurs et ça a un impact et un reflet en bas. En fait, il faut savoir que l'ensemble du peuple d'Israël est un corps avec une âme. De la même manière, je voudrais vous rappeler que le globe terrestre, oui, la matière est pareille, il y a un corps, il y a une âme, oui. Le globe terrestre dans son ensemble est un corps. L'âme de ce corps, c'est la terre d'Erette Israël. La terre d'Erette Israël est une terre qui a une spiritualité particulière. Ça veut dire que celui qui les tzadikim, bien sûr, vous pouvez les endormir, les transporter, par exemple, je ne sais pas où, vous les emmenez en Erette Israël sans leur dire qu'ils sont dans un coma et quand ils se réveillent, ils se réveillent ou ils se réveillent, ils sauront s'ils sont en Erette Israël ou ils sont en dehors d'Erette Israël. Ils peuvent sentir la différence au niveau de la sainteté, de la lumière qui se révèle et qui se répand. Oui. Maintenant, il faut savoir que Erette Israël, même cette âme a aussi une âme. L'âme d'Erette Israël, c'est la ville de Yerushalayim. La ville de Yerushalayim a une âme, c'est l'emplacement du temple avec le temple, bien sûr, car le temple c'était encore plus intense, mais aujourd'hui, ce qu'il nous reste qui est le saint des saints, bien sûr, mais la partie que nous pouvons approcher le plus, qui est pleine de sainteté, qui est l'endroit le plus saint pour nous que nous pouvons approcher, c'est le kotel à Maravi, le mur, le temple, le mur de l'inventation qui se trouve, bien sûr, ici à Yerushalayim. Cet endroit-là, il répand une sainteté particulière. D'ailleurs, il y a une chassidoute qui s'appelle l'Elov et qui se trouve, bien sûr, en Erette Israël. Leur aïeul, lorsqu'il était en Pologne, c'était une très grande chassidoute qui avait une grande communauté en Pologne, et leur aïeul a décidé, alors qu'il était déjà âgé, à tout prix, à vouloir venir en Erette Israël. Et, dans son état, c'était un long voyage, il a réussi à arriver et il voulait descendre au kotel. Et quand il a voulu commencer à descendre vers le kotel où il habitait dans la vieille ville, il y a eu des pogroms arabes qui ont commencé à jeter des pierres qui les ont empêchées. Et il a dit, si j'avais réussi à arriver jusqu'au kotel, la délivrance totale serait venue, le macheur aurait été là. Ce n'était pas par hasard, il avait une grande vision des choses, c'était un saint, il l'avait senti. Ce n'est pas sans raison qu'ils ont cherché à s'accaparer le mont du temple et à vouloir faire croire que c'est un lieu de saint pour eux alors que réellement pour eux, leur lieu saint, c'est plutôt la Mecque. Donc, c'est juste que cette envie d'empêcher, ils sont dirigés par une force négative d'en haut qui veut empêcher que la délivrance arrive. Donc, en fait, maintenant, comment ça, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, qu'est-ce qui était, comment il a réussi, mort d'Echay, c'est vrai, avec l'aide de Moshe Rabbeinu, à faire descendre cette lumière. Alors, pour que le comprendre, il faut savoir que nous avons tous les lundis, jeudi et Shabbat et les jours de fête, nous avons le Sefer Torah qui se trouve dans le Echal, donc qui est dans une, qui se trouve dans un endroit fermé et on ouvre le Echal et ensuite, on sort le Sefer Torah et on l'ouvre. Il faut savoir que quand la lumière intense descend en haut, elle anéantit les forces du mal. La lumière qui peut anéantir les forces du mal s'appelle la lumière de la Chochma. Oui, il y a Chochma et Bina. La Bina n'a pas ce pouvoir. La Bina nous aide à nous purifier, nous aide à nous améliorer ou punir lorsque c'est nécessaire mais la Chochma est la force la plus puissante pour anéantir nos ennemis. Le soir de Pessah, lorsqu'on doit prendre les quatre verres de vin, on n'est pas des soulards. C'est que tout simplement, il y a, on va tout simplement faire descendre cette lumière, on la fait descendre en masculin et féminin et cette lumière représente le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom de Dieu qui s'écrit par le Youd, le He, le Vav et le He, le soir de Pessah. On fait descendre le Youd, le He, le Vav et le He par les quatre verres mais également, on les fait descendre par, d'abord, au moment où on va consommer la Matzah, le soir de Pessah, on va réciter deux bénédictions sur la Matzah, pas seulement comme la bénédiction que nous récitons habituellement lorsqu'on mange du pain, mais on va rajouter encore une bracha à la Khidat Matzah de la mitzvah de manger de la Matzah. Et là, on doit manger deux Kazaïtes ensemble, on doit les manger au fur et à mesure. Pourquoi deux Kazaïtes ? Parce qu'en mangeant Moti et Matzah, ces deux Kazaïtes, on va faire descendre le Youd et le He du nom de Dieu et lorsqu'ensuite on va manger ce fameux sandwich de laitue avec de la Matzah, oui, ensemble, collez l'un à l'autre, on va faire descendre les deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He. Donc, dans les quatre vers, le premier vers, c'est le Youd, le deuxième vers, le He, le troisième vers, le Vav, le quatrième vers, c'est-à-dire que le soir de Pessah, on dit bien au niveau de notre prière dans la Tfilah de la vie du soir de Pessah, qu'au moment de la Haggadah où on fait ces mitzvot, il y a une lumière puissante qui est la lumière de la Chokhmam et qui elle-même se partage en masculin et féminin, les verres de vin c'est le féminin, les deux, le Kazaï de Matzah et le sandwich, c'est le côté masculin, cette lumière qui se répand, qui s'était répandue le soir de la sortie d'Égypte et si c'est ça ce qui a anéanti et écrasé Pharaon et tous nos ennemis, sachez que chaque année à Pessah c'est ce qui se passe. Et cette lumière, il faut le savoir, comme je viens de vous le dire qui a ce côté masculin et féminin, cette lumière est véhiculée par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu représente le Sefer Torah. Oui, Moshe Rabbeinu, sa Nechama, pourquoi lui nous emmène la Torah ? Parce que lui a réussi à faire régner dans son cœur cette lumière du Sefer Torah qu'est la Chorma. et lorsqu'on ouvre un Sefer Torah pour lire dedans, sachez comment cette lecture se révèle dans cet endroit-là une lumière intense et qui c'est qui la représente en bas ? C'est Mordechai et il a une ressemblance. La Megillah ressemble au Sefer Torah mais avec une nuance. Elle n'a pas deux bois, elle n'a qu'un bois du côté gauche. Oui, c'est lorsque cette lumière intense descend dans cette sphère qu'on appelle la Malchut, la Shechina et là, elle traverse la Shechina et elle se révèle d'une manière plus intense que lorsqu'elle est là-haut. Ça, c'est Mordechai qui a réussi à véhiculer par sa Nechama, par son âme, cette lumière. C'est grâce à cela que lui, en faisant de cette lumière, a anéanti les ennemis. Mais, qui c'est qui l'a aidé de là-haut ? C'était Moshé Rabbeinu. Regardez, Moshé Rabbeinu a quitté ce monde, il est né, mais il a quitté ce monde le 7 Hadar. Et une semaine après, il y a l'histoire de Pourim. Ça veut dire que cette lumière qui est là-haut, née et disparaît, se cache, mais envoie sa lumière. Pendant 7 jours, ça passe d'un endroit à l'autre, du masculin au féminin. Et là, au moment où on va ouvrir la Megillah, on va, à ce moment-là, révéler cette lumière. Et c'est pour ça que dans la paracha qui parle du Mahatita Shekel, qui va nous dire qu'il faut donner un demi-shekel, c'est bientôt, ça va bientôt être le moment, elle commence de nouveau où Hachem dit à Moshe Rabbeinu, qui tissa et roche bene yisraël, lorsque tu vas rehausser la tête des bene yisraël. Et d'ailleurs, le Midrash est très intéressant là-dessus. C'est marqué que dans le Midrash, il est dit que Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, ribono shalom, une fois que je quitte ce monde, on ne va plus se souvenir de moi. Et là, à Kadosh Baruch Hu, il dit à chaque fois qu'ils diront cette paracha de qui tissa, qui va venir d'ailleurs après Trouba et Tetzave, qui tissa et troche bene. Lorsque tu ne vas pas compter mais rehausser la tête des bene yisraël, c'est comme si tu es là-bas et que tu leur donnes cette midrash. Qu'est-ce que cela veut dire ? Moshe est l'âme du peuple d'Israël, donc Kadhi, je ne vais pas être mentionné. Bien sûr, on lit constamment la Torah où Moshe est mentionné. Non, je ne vais plus avoir l'impact que j'ai sur eux. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ne te fais pas de soucis. Pourquoi j'ai demandé qu'on n'emmène qu'un demi-shekel ? Le mot shekel a la même valeur numérique que le mot nefesh lam. Ça veut dire qu'une partie est en bas mais une partie qui est en haut, c'est toi Moshe de là-haut, tu vas les éclairer, tu vas les diriger, envoyer de ta lumière à ceux bien sûr qui veulent la réceptionner. Et donc en fait, si, c'est pour ça que Moshe est dans le combat avec Amadek, il est là-haut, c'est pour ça que Kadhi Jokhu lui dit Toi tu es l'intermédiaire, toi tu es leur neshama au Bnei Israël, toi tu es l'intermédiaire entre moi et eux, l'intermédiaire, attention, pour véhiculer la lumière. Il n'y a pas, ce n'est pas père et fils comme que Dieu préserve un autre personnage comme dans la chrétienté. Chaz le shalom. C'est la continuation, simplement, plus une personne arrive à se rendre à, plus ça peut véhiculer de la lumière intense. C'est pour ça que les Chachamim, quand ils se parlaient, qu'un disait à l'autre Moshe tu as bien dit, là ils l'appellent Moshe, ça veut dire, oui, je vois qu'en toi réside bien la force, la puissance, la lumière de Moshe Rabbeinu. Et donc, en fait, c'est à Jokhu lui dit, ils devront prendre de l'huile pure, ça veut dire, cette huile d'olive qui est pour allumer la Ménorah est en fait le symbole de la Torah. Et qu'eux doivent chercher à te demander de leur donner la Torah, parce que s'ils s'unissent à toi, ils se connectent à toi en demandant que tu leur donnes de cette Torah, c'est pour ça qu'ils doivent venir vers toi te demander pour que tu puisses résider en eux et que grâce à toi, ils vont eux véhiculer cette lumière intense. Sachez que dans ces jours-là que nous sommes en train de, où ces lumières sont en train de se révéler, nous devons tous nous renforcer dans l'amour de la Torah, oui, et parce qu'en faisant cela, en rajoutant un peu de Torah chacun, en se connectant avec Moshe, chacun de nous, ce qui a manqué malheureusement à la Shoah, il manquait ce Mordechai, parce qu'il faut savoir que ce Haman, il est revenu en réincarnation chez Hitler. Hitler était le Gilgoul de Haman Aracha et en fait, ce qu'il n'avait pas réussi à faire à son époque, malheureusement, lorsqu'il s'est passé cet événement tragique, douloureux, où 6 millions du peuple juif sont partis pendant 6 ans, cette fois, Haman Aracha qui est revenu dans Hitler a su choisir ce moment qui était, c'est un moment qui à chaque fois qu'il y a une délivrance juste avant, il y a ce moment où les choses ne sont pas à notre avantage là-haut, où cette manière de gérance de la miséricorde se cache, c'est un long sujet en Kabbalah qu'on appelle la Nesira, que je ne pouvais pas maintenant développer, il faudrait des heures pour expliquer ça à ceux qui n'ont plus qu'une notion, mais qui avait été vu déjà par les Mekoubalim qui aurait un moment très grave avant le retour en Eretz-Israël, c'est ce qui se passe. Et maintenant, se connecter à cette lumière, je le dis, chacun doit avoir envie de se remplir de lumière, c'est de ne pas se plaire et de se complaire dans la galoute, dans l'exil, mais de vouloir revenir, se rapprocher en Eretz-Israël, l'âme du monde, venir, nous les Béné-Israëls qui sont l'âme de toute l'humanité, on doit être sur la terre qui est l'âme du globe terrestre, en voulant venir vraiment ici puiser de cette lumière. Et sachez que les soldats sur le terrain auront plus de réussite, plus nous nous chercherons à faire descendre la lumière de la Torah, plus on leur donne de la force, plus on enéantira nos ennemis comme l'a fait Mordechai. Oui, Mordechai a fait descendre d'une manière, il a dévoilé cette lumière, c'est ça le mot Megillah, c'est la révélation, les galotes. Cette Megillah où il n'apparaît jamais le nom de Dieu qui avait fait le nom de Dieu de manière explicite et là, même dans ce moment caché, Mordechai a fait jaillir cette lumière et a anéantir nos ennemis. Nous sommes très proches de ce moment où finalement, là, cette lumière va se révéler totalement, ils vont tous être anéantis et on va voir le Bétamigdash va descendre. Il est pris, il n'attend que ça de décembre. Alors, c'est à nous à nous renforcer, à vouloir vraiment nous mettre plus dans cet amour de la Torah, dans l'étude de la Torah. Je demande à chacun de rajouter un peu d'étude de Torah et de se travailler bien sûr dans l'amour du prochain, dans la perfection de notre manière d'agir de savoir l'amour du prochain, ne jamais arriver au conflit, aider, faire tout ce qu'on peut pour véhiculer cette lumière que Hachem veut nous envoyer, surtout dans ces mois propices, pour que ce Pessah, on puisse ba'azerat HaShem. Mangez l'anyo pascal au Bitt-Ambikdash cheiered bina shamaim moukhan qui vient avec le ma'sher t'itkenu. Bimera be'yameno, amène ve'amène. Sous-titrage 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 Sous-titrage